Musique Aujourd'hui je suis à Ronchin et c'est Valérie qui nous a donné le prénom de Victor. Victor c'est un petit garçon qui a de la suite dans les idées. Musique Alors Victor on est où ici ? Ben on est dans le garage. Mais dans un garage on met une voiture, on voit des cartons, c'est quoi ? Il y a plein de trucs, des classeurs. Ben c'est les fournitures. Les fournitures ? Et pourquoi tu as des fournitures ? Ben parce que je fais une association. Il faut que tu me racontes, il faut que tu nous racontes c'est quoi cette association ? C'est Feutres et Compagnie. Alors comment t'es venue cette fille-là ? Ben au début je prêtais mes stylos et mes feutres. Tu prêtais toutes tes fournitures à ceux qui en avaient pas, c'est ça ? Et à un moment je les tenais aussi et après je me suis dit Ben pourquoi j'aide que ma classe ? Pourquoi j'aide pas les autres ? Et du coup tu t'es dit je vais créer mon association. Et c'était quand ? C'était en mai. En mai ? Quand t'étais en classe de CE2. Et là aujourd'hui t'es en CM2. Et tu continues toujours ? Et donc en fait là ça a pris une ampleur énorme parce que t'en as ici mais t'en as aussi là-bas des cartons ? T'en as dans la maison ? T'en as partout ? Ben oui j'en ai partout. Et maman elle t'aide ? Un petit peu ? On n'irait pas la voir un petit peu dans la maison pour qu'elle nous raconte ? Bonne idée. Ben on va aller voir maman alors. Alors là Stéphanie c'est maman. Alors Stéphanie on est un peu partout en fait. Il y en a dans le garage, il y en a ici dans la maison. Oui oui. Tu reçois souvent des choses comme ça ? Moi je sais que... Oh ben toutes les semaines. Toutes les semaines on reçoit des cartons. Il faut aller en chercher à la poste etc. Il y en a chez les voisins donc... C'est grâce à la page Facebook surtout que ça fonctionne ? Ben grâce à la page Facebook, grâce aux différents reportages aussi qu'il y a pu avoir. Parce que forcément à chaque fois il y a de nouvelles personnes qui sont au courant, qui nous envoient du bout de la France. Ou des voisins qui mettent des choses dans la boîte aux lettres. Ben en même temps c'est tellement surprenant de voir un petit bout comme ça. Voilà, donner, donner, donner de sa personne et penser à ça, penser aux autres. C'est trop trop bien. Et là donc les projets, il y a eu, tu me parlais tout à l'heure, au moment de la rentrée tu as fait une cinquantaine de sacs ? Pour la rentrée, on a pu donner à la mairie une cinquantaine de sacs qui étaient vraiment pleins des fournitures qui sont demandées dans les écoles pour les enfants de primaire. Le standard en fait. On en a aussi donné à l'épicerie solidaire, on en a donné au centre social. Après on a pu aussi en donner à Eddy. Je me souviens d'Eddy forcément, qui vient de terminer le 4L Trophy la semaine dernière. Edi et Lauriane. Edi et Lauriane. Et Mathilde et Thomas. Et Mathilde et Thomas, ça c'était l'année dernière. Il y avait aussi Juliette et Camille. Et en fait ils sont partis, c'est des étudiants qui partent en Red 4L et ils ont apporté une cinquantaine de kilos de fournitures au Maroc. Et puis hier c'était l'école de musique avec 80 kilos qui partiront début avril pour le Sénégal, pour un orphelinat là-bas. Bravo Chouchou, c'est top. En tout cas, si jamais vous voulez faire des dons ou adhérer à l'association, il ne faut pas hésiter. Sur la page Facebook, vous avez tous les éléments. Il y a le petit badge aussi qu'on peut avoir, c'est trop chouette. Et puis si vous connaissez aussi des personnes formidables comme Victor, il ne faut pas hésiter à me laisser aussi un petit message sur la page Facebook de Wayo. Je vous retrouve très 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 bientôt, tous ensemble, sur Wayo bien sûr.